Avec les enfants des écoles bibliques, nous allons commencer cette nouvelle année de catéchisme en lisant les premières pages de la Bible qui nous parlent de la création par Dieu. En un souffle, en une parole, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors pour créer l'être humain, ça va être un peu plus compliqué que ça, il va falloir un peu plus de paroles. Dieu n'a même pas fini d'avoir à nous parler pour nous créer. Et selon Moïse, Dieu donne l'essentiel sur deux grandes tables de pierre et il donne les dix paroles qui sont mondialement connues. Alors on dit les dix commandements, c'est un peu à tort car la première parole n'est pas un commandement, mais c'est un peu une présentation de Dieu comme source de liberté. Alors je vais vous lire les dix paroles au livre de l'Exode, au chapitre 20. Dieu prononça ses paroles. Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit, ou plutôt qui visite la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me font du mal. Et un Dieu qui use de bienveillance jusqu'à mille générations pour ceux qui m'aiment et qui gardent mes paroles. Tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel ton Dieu, car l'Éternel ne te tiendra pas pour innocence celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, tu feras tout ton travail, mais le septième jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni tes enfants, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. Car en six jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain et tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartient à ton prochain. Alors ensuite, il y a le prophète Ésaïe qui va résumer, lui, ce qu'il comprend de l'essentiel de Dieu. Mais lui, il va donner en fait six paroles, chacun son style. Donc c'est au chapitre 33 du livre d'Ésaïe, les versets 14 et 15. Qui de nous pourra séjourner auprès des brasiers éternels ? C'est celui qui marche dans la justice, qui parle selon la droiture, qui refuse les pots de vin, qui secoue les mains pour ne pas toucher de présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui ferme les yeux pour ne pas voir le mal. Alors ensuite, il y a le prophète Miché, c'est moins connu, mais lui, il propose un résumé en trois paroles. Donc c'est Miché au chapitre 6, le verset 8. « On t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Et enfin, il y a Amos. Amos, donc, c'était un paysan, un agriculteur, un éleveur de vaches et cultivateur de figues, qui est devenu prophète et qui propose, lui, un résumé en une seule parole. Record à battre. C'est difficile de faire moins qu'une seule parole pour dire quelque chose, quand même. Je reconnais. Alors, Miché, pour cet Amos, c'est pas très... Il faut que je retrouve la bonne page. Voilà, c'est au chapitre 5, le verset 4. « Ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi, et vous vivrez. » Voilà. Donc, nous allons méditer sur ces textes. Voilà, alors, les enfants de l'école biblique en face, les grands ici. Mais, d'abord, nous allons chanter un psaume, le psaume 33. « Réjouis-toi, peuple fidèle », donc, dans le grand recueil. Le psaume 33, l'estrophe 1, 2 et 5. « Réjouis-toi, peuple fidèle ». 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 Et avec ces mots de saint Augustin, à la fin du quatrième siècle, nous prions Dieu. Désormais mon Dieu, c'est toi que j'aime, toi auquel je m'attache, toi que je veux suivre, parce que toi seul as le droit d'être mon Dieu. Je désire être ton enfant. Parle, je t'en prie, et dis ce que tu voudras, je sais que ce sera bon. Mais guéris et ouvre mon intelligence afin que je puisse entendre tes paroles. Guéris et ouvre mes yeux pour que je puisse voir ton projet et te reconnaître. Enseigne-moi les moyens que je dois prendre pour aller à toi, mon Dieu, et j'espère alors pouvoir accomplir ce que tu me diras. Je ne demande qu'une chose, finalement, c'est que ton puissant pardon me convertisse à toi afin que rien en moi ne s'oppose à tes efforts. Fais que je sois pur, bienveillant, juste et prudent. Et que j'ai l'amour de toi et de mon prochain, que tu me demandes d'aimer. Fais que je sois pur, bienveillant, juste et prudent. Je suis pur, bienveillant, juste et prudent. Je suis pour j'aime. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! C'est parti. ... Moïse rapporte donc ces tables de la loi aux Hébreux. Il leur en fait la lecture. Et le peuple hébreu répond, « Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons et nous l'écouterons. » Alors en fait, c'est un libre choix de leur part, bien sûr. Rien ne les y oblige, puisque effectivement, Moïse annonce que Dieu est un Dieu de bienveillance. Bravo donc aux Hébreux pour cette toute bonne volonté nouvelle. Et puis en fait, peut-être c'est ça en toute chose, l'essentiel, c'est de mettre de la bonne volonté, y mettre du cœur. Mais quand même, quand on fait attention vraiment à ce que disent les Hébreux, là, cet engagement des Hébreux est assez bizarre en fait. Premièrement, quand les Hébreux disent à Dieu, « Tout ce que tu as dit, nous le ferons », c'est assez bizarre, car certains des dits commandements, des dits paroles de Moïse, sont clairement impossibles à suivre parfaitement. En particulier, le dixième commandement, « Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. » Bon, là, effectivement, on peut essayer de ne pas suivre aveuglement notre désir de l'instant. Bon, ce n'est pas toujours facile, mais on peut essayer. On peut se dire, j'y arriverai. Mais arriver à maîtriser son désir, ça, par contre, on fait ce qu'on peut, c'est manifestement impossible de promettre, de ne jamais rien convoiter. Si on voit passer une super belle Ferrari dans la rue, je ne sais pas moi, ou autre chose, chacun son fantasme, je vais dire. Et donc, l'auteur du livre de l'Exode sait très bien que pas une seule personne n'est parfaite et que personne ne peut maîtriser totalement sa convoitise. Mais justement, finalement, ce verset, ça peut vouloir dire, « Ô Éternel notre Dieu, nous avons vraiment envie de bien faire et de suivre ta parole. » Il faut le comprendre, à mon avis, plutôt comme ça. C'est une déclaration de bonne volonté. Et puis ensuite, nous ferons ce que nous pourrons. Pour le reste, nous savons compter sur le pardon de Dieu et puis sur la tendresse, la miséricorde de l'Éternel. D'ailleurs, si les Hébreux peuvent avoir cette confiance, c'est qu'effectivement, les dix paroles données par Moïse et pas simplement les dix commandements, eh bien, commencent par cette annonce de Moïse pour décrire un peu qui est Dieu, un Dieu qui nous libère, donc peut-être de notre convoitise aussi, peu à peu. Et puis, un Dieu qui pardonne jusqu'à mille générations. Dans les mille générations qui m'ont précédé, il y a bien quelqu'un qui a un petit peu aimé Dieu. Mille générations, ça fait quand même 25 à 30 000 ans. Là, il y a des milliers de générations. Bon, ça fait quand même de la marge. On était encore en train de manger des noix de coco dans les arbres ou de peindre des bisons dans les grottes. Et donc, c'est assez encourageant. C'est pour ça qu'ils peuvent se lancer. Mais la deuxième chose bizarre dans ce que disent les Hébreux, tout ce que tu as dit, nous le ferons et nous l'écouterons, c'est que les mots semblent dans le mauvais ordre. Normalement, il vaudrait mieux d'abord écouter, puis ensuite essayer de faire. Là, ils disent non, l'inverse. D'abord écouter, d'abord faire, puis écouter. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ça peut vouloir dire peut-être que, devant la difficulté de faire le bien, nous pouvons dire avec les Hébreux à Dieu, nous ferons ce que nous pourrons, puis pour le reste, au notre Dieu, nous comptons justement sur ta parole, une parole de pardon, une parole d'encouragement, et puis peut-être aussi une parole de création, comme nous l'avons entendu dans la Genèse. Dieu crée par sa parole. Quand on dit la parole de Dieu, il ne parle pas comme je vous parle. Il parle, ça veut dire qu'il agit pour nous transformer de l'intérieur. Et donc, oui, on peut attendre une parole de Dieu qui va attendrir notre cœur, qui va réjouir notre espérance, qui va libérer nos énergies, qui va faire qu'on est plus grand, plus beau et plus fort, plus intelligent, plus meilleur. Alors, c'est tout ce que tu as dit, nous le ferons et nous l'écouterons. Cela peut aussi vouloir dire que la révélation de Dieu, elle est progressive. C'est-à-dire que, bon, tout ce que tu nous as d'abord déjà dit, on va essayer de le faire, mais on va essayer de faire ce qu'on a déjà compris, ce qu'on a entendu, puis nous avançons ainsi, pas à pas. Quand on aura maîtrisé un peu quelque chose, Dieu va donner la suite du programme. Pour les études, c'est comme ça. On commence par les cours de l'école primaire, puis ensuite le collège, le lycée, avant d'attaquer la préparation de l'agrégation, par exemple, ou de Polytechnique, ou de l'ENA, je ne sais pas quoi. Dans un sens, les dix commandements, c'est un peu la base élémentaire, finalement, du bien-vivre. Après, on peut attendre du perfectionnement, des raffinements. Par exemple, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas tromper ceux qui nous aiment et qui nous donnent la vie, de faire un peu une place à Dieu dans notre vie, dans notre espérance, dans notre cœur, c'est un peu élémentaire comme conseil. Apparemment, c'est quand même utile de le rappeler, car même ça, nous avons un peu de mal à le maîtriser. Alors c'est vrai que c'est tout simple, tout évident, dans ce commandement de dire « tu ne tueras pas ». Deux mots seulement en hébreu, six lettres, pour ce verset qui est, à mon avis, le plus court de la Bible. Six lettres seulement. Ben oui, c'est le plus élémentaire, le plus court, pas trop tuer les autres, à mon avis, c'est quand même la base de ce qu'on peut attendre d'une personne humaine. Et pourtant, nous voyons que même aujourd'hui, peut-être 30 siècles après Moïse, c'est pas mal de rappeler cette évidence du caractère sacré de la vie de tout être humain, quel qu'il soit. Et de rappeler le « tu ne tueras pas », c'est un peu comme réviser la conjugaison du verbe « être » au présent de l'indicatif. On l'apprend à l'école primaire, ben on peut s'en souvenir aussi pour l'agrégation, c'est pas mal. Une fois qu'on a assimilé quand même les bases, à peu près, on peut essayer de les mettre en pratique, comme disent les hébreux, puis de se préparer à entendre la suite. Par exemple, avec Jésus, d'aller au-delà de ne pas tuer. Il nous dit, ben oui, déjà quand on injurie les autres, c'est un peu une façon de le tuer quand même, de tuer sa dignité, son estime de soi. Et puis Jésus, il nous dit, ben au-delà de ne pas tuer, on peut commencer à chercher à aimer les autres, c'est-à-dire essayer de les servir pour qu'ils se portent mieux, qu'ils avancent, qu'ils progressent. Donc oui, avec les hébreux, on peut commencer déjà par essayer de faire ce qu'est dans les dix paroles. Un peu de confiance en Dieu, ne pas trop tuer son prochain, ne pas trop trahir ceux qui nous aiment, et puis enfin espérer maîtriser un peu notre propre désir, c'est déjà un bon exercice pour essayer de vivre bien. Et puis comme les hébreux, ben oui, c'est une bonne idée de se mettre à l'écoute de Dieu, ce que Dieu a encore à nous apprendre, ce qu'il a à nous dire aussi, peut-être de plus spécifique pour notre temps, pour notre pays, pour notre propre vie, ce que nous allons faire cet après-midi, ce soir, demain. Alors c'est incroyable qu'après avoir ainsi posé les tables de la loi, d'une façon aussi solennelle et écrits par Dieu lui-même avec son doigt sur des grandes tables de pierre, sur la montagne de l'Oreb, au milieu du feu, de la fumée, de tout ça. Le livre de l'Exode nous suggère qu'il y a autre chose à écouter directement de la part de Dieu pour aller plus loin et peut-être pour réviser, pour changer peut-être les dix commandements. Il faut s'y préparer. En réalité, la Bible elle-même n'a jamais idolâtré la Bible. C'est pourquoi les prophètes se sont exprimés ensuite après les dix commandements pour proposer d'autres listes de commandements de Dieu, comme nous l'avons entendu. Car cela aussi, c'est curieux dans la belle réponse des Hébreux. Tout ce que tu as dit au passé, nous l'écouterons dans le futur. C'est bizarre, car ce que l'Éternel a dit dans la loi de Moïse, les Hébreux, nous-mêmes, nous l'avons déjà bien entendu, bien compris. Alors pourquoi nous promettre de l'écoute dans le futur, sur cette parole ancienne ? C'est que tout n'est pas dit quand on a entendu les mots de la Bible. Il faut encore les interpréter. Interpréter ce qui est dit pour trouver ce que Dieu a à nous dire à travers ces paroles anciennes. Et donc il y a là finalement une distinction entre l'écriture et puis la parole de Dieu. Il y a donc plein d'interprétations particulières de la Bible, en fait. La question, c'est de recevoir celle qui est juste pour la juste personne, au juste moment de sa vie. Et il y a sur ce point-là une grande différence entre les intégristes qui sont figés sur une unique interprétation de la Bible qui est valable pour tout le monde et puis les libres Hébreux que nous voyons ici qui lisent la Bible et se mettent ensuite à l'écoute de ce que Dieu a à leur dire personnellement, directement et qui proposent une interprétation personnelle, circonstanciée, comme nos prophètes, qui proposent d'autres listes des commandements essentiels. Il y a ainsi une seule Bible mais de multiples interprétations, heureusement. Et c'est cette recherche personnelle qui nous unit. Alors à l'Église, au culte, au catéchisme, on peut lire la Bible, on peut apprendre à lire la Bible, on peut en discuter ensemble. Nous pouvons aider chacun au mieux de comprendre ce qui est marqué dans le texte biblique. Mais nous devons absolument aider chacun à se sentir libre, libéré par Dieu, comme le dit la première des dix paroles, libéré pour écouter lui-même directement ce que Dieu lui dit à travers ce texte et ce que peut lui dire autrement Dieu directement dans sa prière. Et depuis trois mille ans, c'est cette liberté qui se manifeste dans les débats infinis entre rabbins et plus encore dans la liberté que Jésus donne à ses disciples, liberté qui choque les intégristes de l'époque prenant les disciples de Jésus, prennent bien des libertés par rapport par exemple au sabbat, même qui est le quatrième et le plus développé des dix paroles. Tout simplement, Jésus nous invite à nous placer personnellement dans l'écoute de Dieu, dans un cœur à cœur avec Dieu. Comme les prophètes aussi, qui vivaient eux aussi cette liberté de foi, de conscience et de parole. Ils ont osé proposer leur propre version de ce que Dieu attend de nous, leur propre version de l'essentiel selon Dieu. Alors l'Exode proposait un texte en dix paroles, Esaïe en propose une en six paroles, le prophète Miché en trois paroles et puis Amos, le paysan prophète, un condensé de l'essentiel en un seul commandement génial. Selon la Bible elle-même, la Bible est à interpréter. Donc nous pouvons partir de ces textes bibliques, ces textes anciens et oser tirer une interprétation personnelle. Ce n'est pas réservé aux pasteurs, aux théologiens, à ceux qui parlent le grec, l'hébreu et je ne sais quelle autre langue des anges ou des hommes pour oser avoir son interprétation personnelle, bien entendu, dans l'écoute de ce que Dieu a à nous dire au fond de notre conscience. Alors la loi de Moïse, elle contient plein de bonnes, d'excellentes choses. Une partie est prête à l'emploi. Nous pouvons continuer à essayer de vivre cela. Mais peut-être qu'une partie convenait au contexte de l'époque, à la psychologie, à la foi, aux priorités du peuple d'hébreu dans le désert. et puis cette partie doit être adaptée, interprétée ou abrogée peut-être, comme ne se privent pas de le faire les prophètes eux-mêmes et Jésus plus encore, bien sûr. Voilà un exercice excellent de libre responsabilité pour chacun, chacune et chacun, grâce à Dieu. Alors la proposition de Moïse, elle comporte trois grandes parties. La première concerne Dieu, la deuxième, une relation aux autres et la troisième concerne la relation à soi-même, à notre propre désir. Alors déjà, ce plan est excellent et il est repris par Jésus dans son fameux triple amour, aimer Dieu, aimer son prochain et aimer soi-même. Ce que Moïse propose comme relation à Dieu, c'est excellent, ça commence ainsi par une courte théologie présentant Dieu, comme nous libérons et nous accompagnons quand nous ne sommes pas très en forme, quand nous faisons le mal. Alors oui, c'est très libérant, c'est très proche de ce que Jésus va montrer et à travers sa vie dire avec ses paroles sur Dieu. Moïse nous indique ensuite comment faire place à Dieu dans notre vie. Il nous propose dans cette partie de ne pas se fabriquer des idoles en pierre, en métal, en bois. Alors, ça c'est vrai qu'il faut l'adapter, bien entendu, nos fausses adorations, elles sont différentes de celles de l'époque des Hébreux. Alors on voit de ces idoles en face, dans notre annexe au Louvre, il y a des idoles de l'époque, des petits vaudors, des choses comme ça. Aujourd'hui, nous, nous avons d'autres formes d'idoles. on n'est pas immunisés non plus, même les plus chrétiens. Voilà, nos idoles, c'est peut-être nos certitudes trop arrêtées. C'est dans ce bois-là que nous sculptons nos idoles. Pour d'autres, le risque est ailleurs, ça peut être telle ou telle addiction ou bien sa propre mélancolie ou je ne sais quoi, chacun justement ses idoles et peut-être la force de ce langage ancien c'est qu'il en devient poétique finalement et que ça appelle à l'interprétation personnelle justement pour l'habiter, pour l'incarner ses commandements, ses paroles. Et finalement, ça nous propose de nous interroger de quels bois sont faits en fait en réalité mes propres idoles dont Dieu cherche à me libérer. De même pour le reste, qu'est-ce que ça veut dire ne pas prendre le nom de l'éternel en vain ? Surtout que là, Moïse, dans les dix commandements, n'a pas l'air de rigoler avec ça. Il dit c'est vraiment important alors il y a bien des interprétations de ce que ça veut dire que prendre le nom de l'éternel en vain mais personne ne le sait exactement. Et donc là encore, ça appelle à creuser nous-mêmes ce qui peut être tordu ou pas assez développé finalement dans notre façon de vivre notre foi quelle qu'elle soit. Quant au respect du sabbat, on sait bien avec Jésus que Dieu ne va pas compter, tiens, on est le mardi, il n'adore pas Dieu le bonjour, non. Donc il interroge plutôt la place que nous laissons dans notre agenda, dans notre énergie, dans notre espérance pour prendre pas seulement un temps pour penser à l'éternel mais prendre un vrai temps de repos qui nous fasse vraiment du bien. Pas simplement un temps de distraction mais qui nous permette de nous laisser créer, augmenter, épanouir. Et donc oui, laisser la place au créateur pour nous aider dans ce vrai repos. pour le reste, la morale proposée par Moïse est essentielle, bon, un peu basique. On peut aller plus loin que simplement ne pas faire de mal aux autres. C'est ce que propose Jésus en parlant d'aimer, en parlant de servir son prochain. Mais déjà, ce que propose, c'est déjà un peu ce que propose Esaïe finalement, d'aller plus loin dans son résumé en six points seulement. Quand il invite à marcher en faisant des choses justes et en disant des paroles droites, faire et dire de bonnes choses, c'est déjà un peu plus qu'éviter d'en faire de mauvaises. C'est déjà plus créatif. Pour le reste, Esaïe, il met en garde contre les mauvaises influences qui peuvent nous entraîner dans des mauvaises choses, sur de mauvaises pentes. Ce n'est pas non plus un mauvais conseil. Quatre de ces six points essentiels que développe Esaïe concernent cette question de ne pas se laisser entraîner par les méchants autour de nous. Le prophète Esaïe, il ne marque pas ça pour rien, si vous voulez, et peut-être que c'était le gros problème des personnes à qui il s'adresse. Peut-être que c'était son problème personnel à lui, Esaïe, je ne sais pas. Alors c'est possible que ce soit notre problème à nous aussi, mais pas forcément. Alors si ce n'est pas notre problème du tout, si on a une bonne structure personnelle, morale, mentale, qu'on ne se laisse pas tellement influencer par n'importe quoi, on peut passer le texte, ce n'est pas grave. Mais lire cette page d'Esaïe nous a permis de nous poser la question et de nous mettre en garde et puis nous dire que Dieu peut peut-être nous aider pour se blinder contre les mauvaises influences. En tout cas, c'est précieux d'y penser et puis à l'occasion de cette lecture d'Esaïe, on a pu le faire. Le prophète Miché, lui, il va un peu plus à l'essentiel encore, à mon avis, avec ces trois paroles. Faire ce qui est droit, aimer la miséricorde et marcher humblement avec son Dieu. On retrouve l'action juste proposée par Esaïe, on retrouve l'idée de cheminer avec Dieu et grâce à Dieu développée par Moïse, mais le point central que va proposer Miché, aimer la miséricorde, c'est génial. Il ne nous demande même pas d'être capable de vivre la miséricorde. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est que la miséricorde, la recette de Dieu, c'est une bonté active qui est le propre même de Dieu, d'être créateur pour ceux qui nous entourent, pour créer l'humain en eux. Bon, c'est simplement peut-être aimer. Ce que nous propose là, Miché, c'est même pas avoir la miséricorde, c'est aimer la miséricorde, c'est-à-dire c'est espérer avoir cette bonne façon d'être. Y penser et puis se laisser inspirer par cette qualité, la placer devant ses yeux comme quelque chose qu'on aimerait pouvoir vivre finalement. Peut-être c'est là tout simplement ce qui a donné envie à Miché de s'intéresser à Dieu et de cheminer ainsi chaque jour avec la prière comme moteur pour avancer, pour grandir, pour vivre, pour être avec les autres, tout simplement, aimer la miséricorde. Enfin, il y a la proposition d'Amos en une seule parole. Amos, lui, finalement, il semble ne retenir que cela comme si c'était la clé de tout le reste, la clé de la vie, chercher Dieu. Même l'athée, finalement, même celui qui n'a jamais senti la présence de Dieu, même celui qui ne sait rien de rien sur Dieu, même celui, même peut-être surtout, celui qui doute de l'existence de Dieu peut le chercher. Il n'y a que l'intégriste, finalement, qui ne cherche pas Dieu. Il croit l'avoir tellement trouvé qu'il ne le cherche plus. Ou bien l'intégriste athée, c'est une autre sorte, qui ne le cherche pas non plus, Dieu. Chaque prophète arrive ainsi à un résumé un peu différent de l'essentiel, mais le reste, mais le geste de chacun de ces prophètes, c'est le même. Sentir la vie, sentir ce qui nous a fait du bien, ce qui pourrait nous faire du bien. Remonter ensuite ce fleuve qui nous a donné la vie vers la source. Donc monter le fleuve jusqu'à ce que ça devienne simplement une petite rivière, puis une petite source qui est la source ultime qui coule du creux d'un rocher. Il s'agit de la source qui a donné à Moïse peut-être cette liberté d'avancer et d'agir, qui a donné à Esaïe de tenir bon, qui a donné à Miché de marcher humblement avec son Dieu et qui a donné vie à Amos. Cette source a bien des noms, bien des effets, elle a donné vie à bien des personnes, donné vie à Jésus lui-même. Et pour vous, pour vous, quelle est la source, quelle est la phrase, quelle est l'idée essentielle avec laquelle vous résumeriez ce que Dieu vous apporte, ce que vous espérez de Dieu. l'inspiration peut-être qui vous a rendu plus vivant, qui ouvre un peu peut-être votre cœur, qui balaye un petit peu vos idoles, qui brise un peu vos chaînes. Eh bien, cherchez cette source et vous vivrez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501